Un jeu vidéo est une suite d'images calculées en temps réel qui propose une relative interaction à un utilisateur en quête de distraction. On ne peut donc nier la place importante qu'occupe le visuel au sein du médium vidéoludique, et choisir cette direction artistique afin que le style s'accomode avec parcimonie au reste du jeu est un véritable challenge. Et c'est dans cette vidéo que vous découvrirez comment j'ai géré cette partie du développement de mon jeu. Ayant déjà une idée claire de ce que serait mon gameplay ainsi que mon scénario, il fallait que le style visuel que j'allais choisir s'oblie aisément à ces éléments majeurs. Pour éviter le spoil, je dirais seulement que mon gameplay a pour but d'être très dynamique jouant aussi sur le réflexe. Quant à mon histoire, elle sera surtout portée sur l'humour. Je m'attèle donc à la création de sprites et d'animations, puis enfin ma première fournée d'assets tout chaud est prête, mais alors que je les regarde avec grande attention, je me dis qu'il y a un truc qui cloche. Peut-être certains d'entre vous auront compris le problème avec cette direction artistique, pour les autres je prendrais l'exemple d'Undertale pour illustrer mon propos. Dans Undertale donc, on a des graphismes avec des gros pixels, alors certes c'est pas toujours super joli, mais ça ne gêne aucunement les autres composants du jeu, pour plusieurs raisons. Déjà Undertale joue énormément sur l'humour, les Black Fores et enfin l'absurde. Et qui a-t-il de plus absurde, décalé et grossier que ce design de personnage ? De plus, le jeu n'utilise pas ses sprites de personnages pour des passages visuellement dynamiques. La seule chose qui l'est, c'est notre cœur dans ce petit carrel lors des combats. To be Fox avait donc totalement le droit de partir sur un tel design, et à vrai dire c'était même la bonne chose à faire, parce que ça amplifie le côté étrange de l'univers dans lequel on se balade. Certes mon jeu se veut relativement drôle, mais surtout dynamique dans ses mécaniques de gameplay. Et ça c'est l'alarme Game Feel installée dans ma tête, qui m'a dit qu'on pourrait avoir un énorme problème pour la suite du jeu. Des gros pixels peuvent donner lieu à des personnages absurdes, renforçant le côté humoristique, mais pour ce qui est de la fluidité et du gameplay dynamique, ça colle pas trop. Je commence donc à ouvrir Pixel Edit et dessiner un personnage dans un style différent. Premièrement je mets des pixels plus petits, à vrai dire tellement petits que c'est seulement sur certaines frames bien précises qu'on pourrait repérer les 10 pixels, je fais plus d'images par animation pour rendre tout plus fluide, et trouvant mon travail sur redesign abouti, je publie sur mon compte Twitter l'image, et c'est là que l'idée de cette série devient vraiment intéressante. Parce qu'à ma grande surprise, la grande majorité préfère le design original. De mon côté il n'y a rien à y faire, je me dis que le design original ne convient pas et que les gens ont jugé d'un point de vue extérieur. Je refais tous mes assets, ce qui me prend énormément de temps, déjà parce que j'en avais pas mal, mais aussi parce que qui dit plus de pixels et plus de frames dit aussi plus de travail. Et enfin au bout d'une semaine je me dis que finalement j'avais peut-être un peu exagéré et que j'étais en train de perdre mon temps sur du vent. Si je suis capable de reprendre tout mon aspect visuel, je serais aussi capable de revoir entièrement mon game design et mon scénario. Tout gamer a déjà eu des idées de jeu, et plus l'idée est plaisante, plus l'on détaille intérieurement cette expérience. Mais entre ce que l'on pense et ce que l'on peut ou veut finalement faire, il y a une gigantesque falaise. Avoir une idée c'est cool, tant que cette idée dans son aspect général est respectée, mais se forcer à reproduire une vision méticuleusement établie dans les moindres détails c'est inutile et peut facilement conduire à un abandon. L'important c'est de faire le jeu quitte à revenir dessus pour faire des gros changements. A vrai dire si je ne m'étais pas emporté j'aurais pu facilement me dire qu'il était totalement possible que mon style visuel et mon gameplay coexistent. Et j'aurais eu raison, parce que pour le moment ça passe plutôt bien. Ne soyez pas trop difficile avec vous même, et ne soyez pas trop figé dans vos pensées. Parce qu'avant une idée c'est bien, mais la réaliser c'est encore mieux. Voilà ce sera tout pour cette fois, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.